Des chambres d'hôtes avec des activités payantes, des spectacles de cabaret. Mais parfois, pour trouver un complément de revenu vital pour eux, la solution est encore plus simple et se trouve sous les yeux des agriculteurs. Sur leur exploitation, ils possèdent d'immenses hangars, en moyenne plus de 2000 m2 par bâtiment. Des espaces, parfois inexploités, que certains ont trouvé le moyen de rentabiliser à moindre coût. En Haute-Savoie, dans le petit village d'Aïs, un semi-remorque s'engouffre dans cette propriété agricole. A l'intérieur, un petit trésor d'une valeur d'environ 20 000 euros. C'est David Meyer, au volant de son tracteur, qui réceptionne la livraison. 16 palettes remplies d'équipements d'électroménagers. Je devrais les frigos, là j'ai les sèches-linges. Ce jour-là, l'agriculteur a reçu 46 colis, de quoi remplir un magasin entier. En fait, depuis 8 mois, pour augmenter ses revenus, David est devenu relais colis pour le compte d'un célèbre site de vente en ligne. Et voici ce qu'il gagne sur chaque colis. Entre 4 à 6 euros par colis, en fonction du type de colis. Donc là, une livraison comme celle-ci, ça va être aux alentours de 200 euros. Ça permet pour nous, agriculteurs, de rentabiliser un petit peu la surface du mètre carré dans le bâtiment. Jusqu'à présent, David n'utilisait pas l'intégralité de cette immense grange. Seule une partie servait d'enclos pour les brebis. Les bons mois, David peut toucher jusqu'à 1200 euros simplement en stockant de la marchandise. Mais surtout, il a boosté le chiffre d'affaires de son exploitation agricole. Car depuis qu'il est devenu poire-relais, la fréquentation de sa ferme a explosé. Bonjour. Je vais chercher la vaisselle. Oui, très bien. Je vais prendre votre pièce d'identité. Comme ça, je vais rechercher votre colis. Merci. Comme Valérie, les clients peuvent venir chercher leur colis du lundi au samedi entre 16h et 19h. Je vais vérifier l'état du colis. C'est bon pour vous ? Oui. Ok, je vais le scanner. De simples vérifications à un petit coup de main pour porter le colis. L'opération ne prendra que quelques minutes à David. Mais les affaires ne s'arrêtent pas là. J'ai vu qu'on vendait du fromage. C'est ça. Le petit magasin qui est là au bout du bâtiment. Je voulais faire un petit tour. C'est possible ? Pas de souci. Si vous voulez, je vous y accompagne. Allez, on va voir. C'est là que David est doublement gagnant. Comme Valérie, un client sur trois pousse la porte de sa petite boutique de produits fermiers. Vous avez des baies vitrées qui permettent de voir tout l'élevage. Vous pouvez voir à partir de 17h30 la traite. Car dans la vie, David est surtout éleveur de brebis laitières. Avec leur lait, il produit des yaourts et quelques fromages. Vous avez un abricot noisette, poivron également, ensuite 5 poivres. J'ai goûté un poivron. Ce n'était pas prévu, mais voilà. Après, je reviendrai. Même ça va me faire livrer du colis. Ça fera 3,50 euros, s'il vous plaît. 3,50 euros, c'est toujours sa prix. Merci. Avant, sa boutique restait souvent désespérément vide. Nous sommes un petit peu excentrés. Donc on a peu de passages finalement sur l'exploitation, mis à part nos clients habituels. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir notre exploitation. Effectivement, la ferme de David est très isolée. La première grande ville est à plus de 15 minutes en voiture. Mais grâce au colis, de nouveaux clients viennent à lui tout seuls et tous les jours. Cet homme, par exemple, vient de dépenser 19,90 euros. Et ce n'était pas prévu. Un peu de fromage, un saucisson qui me fait bien envie, là, et quelques yaourts. Bon, maintenant, je ne reviendrai peut-être pas pour un colis. Peut-être que je reviendrai pour vos produits. En 6 mois, le chiffre d'affaires du magasin a augmenté de 50%. Alors désormais, chaque soir, au moment des comptes, avec sa compagne, il se frotte les mains. J'ai vu qu'il y avait pas mal de clients, en plus, qui sont allés sur la boutique. Oui, on a eu 5 ventes grâce au colis ce soir. D'accord. 5 personnes qui ont franchi les portes de la boutique et qui ont consommé pour 82 euros de nos produits, de l'exploitation. Donc c'est génial, je veux dire, le contrat est rempli. 82 euros de produits fermiers, plus 80 euros pour les colis, soit 162 euros en seulement 3 heures. En devenant point relais, le chiffre d'affaires de son exploitation a augmenté de 8%. Ceux qui ont amélioré la vie de David sont installés à 800 kilomètres, dans le nord de la France, à Tourcoing. Les deux hommes à l'origine de ce concept, ce sont eux, Cédric Guyot et Guillaume Bélissant. Tu peux aller ouvrir du côté de Perpignan. En 9 mois, la petite start-up a déjà réalisé 450 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, bonne nouvelle... Un peu au-dessus, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Ils viennent d'ouvrir une nouvelle ferme relais, au sud de Montpellier. Ils comptent désormais 81 exploitations, réparties sur tout le territoire. Les deux hommes ont signé un contrat avec le numéro 1 français du e-commerce, Cédiscount. Le mastodonte réalise 50% de son chiffre d'affaires, avec des produits volumineux. Et jusqu'à présent, pour la marchandise XXL, le site proposait principalement la livraison à domicile, facturée très chère. Désormais, les clients peuvent choisir l'option agricoli, moins coûteuse. Démonstration avec ce lave-vaisselle. Il va arriver sur le choix de livraison. Ça nous coûte 9,99 euros en livraison en relais. Versus, s'il devait être livré chez lui, on serait à 40 euros devant chez lui. Sur ces 9,99 euros, Agricoli reverse 5 euros à l'agriculteur. Environ 3 euros sont consacrés au transport. Au final, l'entreprise touche en moyenne 2 euros de commission. À ce prix-là, elle garantit au site de e-commerce un lieu de stockage propre et sécurisé. C'est tout le défi de ces deux hommes. Car aujourd'hui, 750 agriculteurs les ont contactés pour devenir point relais. Mais tous ne seront pas retenus, car les critères de sélection sont drastiques. C'est Guillaume qui est en charge de valider au nom les nombreuses candidatures. Ce jour-là, il se rend chez un agriculteur installé à Capelle-en-Pévelle. Une petite commune entre Lille et Douai. C'est un bon candidat parce qu'il est proche d'une agglomération, d'une zone assez dense. Être à proximité d'une ville, c'est stratégique pour les affaires. Car plus il y aura de colis, plus l'agriculteur et Guillaume toucheront de l'argent. Monsieur Dubus est producteur laitier. Il ne gagne que 1100 euros net. En devenant point relais, il espère gagner très vite plusieurs centaines d'euros par mois. Mais encore faut-il respecter les critères de sélection de Guillaume. Donc là, il y a un smirmore qui peut venir ici. Bon, la smirmore ramasse le lait par ici. Ça roule pour la voie d'accès, mais ça risque de coincer pour le stockage. Vous prévoyez de stocker les produits où exactement ? Alors, ici, pour le moment, j'ai une petite place ici qui serait disponible. Il faudra valider avec votre assurance pour la partie fermeture du bâtiment et mise sous alarme. Ah, il faut mettre sous alarme ? Oui, il y a une certaine valeur marchande et puis on préfère que tout soit bien sécurisé. Sécuriser son entrepôt pourrait lui coûter environ 1000 euros. Je n'avais pas prévu, non. Ce n'était pas prévu. Le premier contact qu'on avait eu ensemble, on n'avait pas parlé. Monsieur Dubus est un peu surpris. Et ce n'est pas fini, car son entrepôt ne semble pas être au goût de Guillaume. Si vous avez peu de colis, ça va bien aller, parce que vous allez pouvoir ranger les palettes comme ça. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas faire le tour, parce que comme c'est des grosses palettes, des gros produits, vous n'allez pas arriver à les manipuler. Donc, en fait, il faudrait quand même quelque chose d'un peu plus grand. D'accord, d'accord. Le local doit au minimum faire 50 mètres carrés. Pour intégrer le réseau, entre la sécurisation du site et l'agrandissement du local, Monsieur Dubus devra débourser environ 8000 euros. Mais cet investissement pourrait lui permettre de générer 750 euros par mois de revenus supplémentaires sur sa ferme. Merci. Merci. Merci.